La réserve a été créée en 1997 et elle commence à la sortie de l'agglomération du Havre. Elle s'étend jusqu'au pont de Tancarville. La roselière fait une bonne surface puisqu'elle représente à peu près 1000 hectares et elle permet aux oiseaux de se nourrir à la fois par les inflorescences mais également par les insectes qui sont présents, les insectiveurs. Ils vont trouver tout ce qu'il faut sur la réserve pour recharger les batteries et puis pour aller plus loin sur leur quartier d'hivernage. Nos missions en tant qu'ornithologues sont très importantes pour étudier les oiseaux. On a plusieurs techniques par des points d'écoute, par du bagage et lorsque l'on étudie les oiseaux en migration, le bagage semble être la technique la plus adaptée pour pouvoir les étudier, savoir où est-ce qu'ils vont, quelles sont leurs origines, à quel moment est-ce qu'ils passent sur la réserve. J'ai un brouhant des roseaux, 21,7 pour le tarse, 79 pour la longueur de l'aile, 18,1 grammes. Donc on arrive maintenant à plus d'une vingtaine d'années de suivi des oiseaux nicheurs mais également des oiseaux qui passent en migration et qui s'arrêtent quelques jours sur le site. On pose des filets au sein des marais endigués de la réserve naturelle. Le but au premier, c'est de faire un inventaire, de savoir qu'est-ce qu'il y a comme poisson dans le marais pour comprendre la fonctionnalité de ce marais pour les poissons. Puisque là, on est vraiment dans l'estuaire de Seine, on peut avoir des juvéniles de poissons marins, des résidents estuariens mais aussi des poissons continentaux. C'est ce qu'on a pu voir dans les pêches tout à l'heure où on avait du bar qui côtoyait des carpes aussi. Une anguille, on a deux écrevisses de Louisiane, espèces invasives qu'il nous faudra détruire. Du haran, 460, une tanche, 240. La tanche est un poisson typiquement continental. C'est vraiment l'intérêt de l'interface, de la rencontre entre le milieu marin et le milieu continental. Et c'est en vue de suivre dans les années à venir l'évolution de ces populations. Mais aussi de réfléchir aux projets d'aménagement qu'on pourrait avoir sur ce secteur-là en termes de restauration pour améliorer la gestion hydraulique mais aussi la continuité des poissons entre la Seine et les prairies du marais fermé. La particularité de la gestion de cette réserve, c'est qu'on est sur un site qui est vraiment exceptionnel de par sa situation estuarienne. Elle abrite une richesse vraiment très forte en termes d'écosystème et de biodiversité. C'est un site qui est encerclé par des activités humaines très importantes avec lesquelles il faut composer. Et que donc, en tant que gestionnaire, on essaye de tout faire pour que l'enjeu de protection de la biodiversité soit prioritaire sur les autres enjeux, mais tout en respectant du mieux possible toutes les activités humaines qui sont liées à cet écosystème incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada